Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Harmony Altinier, je suis secrétaire générale de SinovIT, qui est le syndicat des TPE-PME du numérique, et présidente de Coena, spécialisée en accessibilité numérique. Je suis absolument désolée de ne pas être parmi vous cet après-midi sur ce colloque qui a l'air fort intéressant, mais je vous propose quand même, via cette petite vidéo, de vous expliquer rapidement ce qu'est l'accessibilité numérique et de l'illustrer très rapidement par deux petites vidéos, le tout en moins de 10 minutes, je rassure les maîtres du temps du colloque. Alors l'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est d'un point de vue normatif, déjà quelque chose d'assez cadré. Il y a une définition faite par le W3C qui dit que l'accessibilité numérique signifie que les sites web, technologies et outils sont conçus et développés de manière à ce que les personnes handicapées puissent les utiliser. Plus précisément, qu'elles puissent percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer. Donc on voit que ce n'est pas seulement consommer de l'information, mais c'est aussi contribuer. Et ça concerne tous les types de handicap qui affectent l'accès au web, et ça bénéficie aussi à d'autres, notamment les seniors dont les capacités peuvent diminuer avec l'âge, mais également toute personne qui peut bénéficier de l'accessibilité numérique sans même être en situation de handicap. Donc là, sur la première petite vidéo, on va donner la parole à Jean-Philippe Mingal, qui était à l'époque haut fonctionnaire au ministère de la Santé, quand on a tourné cette vidéo en 2014 avec l'Université technologique de Compiègne, qui désormais est président de sa société qui s'appelle IPRA, et qui va vous montrer, lui-même étant non voyant, comment il utilise le lecteur d'écran et comment il utilise l'informatique. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis aveugle de naissance. Et dans la vie, je suis à la fois fonctionnaire et président de l'association Accès Libre Info. Et pour mener l'ensemble de ces activités associatives et professionnelles, j'ai besoin d'accéder à l'outil informatique et pour cela, je passe par des technologies d'assistance. J'utilise l'afficheur BRAI et le lecteur d'écran. Alors l'afficheur BRAI, c'est l'appareil que vous voyez ici, qui affiche des caractères en BRAI au fur et à mesure qu'ils apparaissent, et un clavier BRAI pour permettre à l'utilisateur de rentrer de l'information dans l'ordinateur en BRAI au moyen de son codage si, par exemple, il ne connaît pas le clavier ordinaire. Pour un non-voyant, l'écran et la souris n'ont aucune importance. Et donc, tout s'utilise exclusivement à partir du clavier, qui est en fait le seul point qui nous permet de communiquer avec l'ordinateur. Quant à lui, il utilise un logiciel qui s'appelle le lecteur d'écran, qui est en fait une espèce de cerveau qui interagit avec le code. Donc l'idée, ça va être de regarder comment le code interagit avec la technologie d'assistance. En l'occurrence, on va vous montrer ici Orca, sous l'environnement GNU Linux. Le lecteur d'écran lit à la fois le nom et à la fois la nature, pour qu'on sache toujours sur quel élément se trouve le curseur. Une fois qu'on est dans un document, comme c'est le cas ici, on peut le lire de plusieurs façons. Par exemple, on peut lire le document ligne par ligne. On aurait aussi très bien pu imaginer de faire une navigation par mots. On a plusieurs types de réglages possibles. On peut ne souhaiter entendre aucune ponctuation, ou les entendre toutes, ou des niveaux plutôt intermédiaires. Ce qui nous permet d'ailleurs en plus d'avoir, quand on n'a pas choisi d'avoir toutes les ponctuations, plus d'informations, qu'on peut préciser d'ailleurs en utilisant la lecture par caractère. Quand on est non-voyant, on est amené à travailler avec des personnes voyantes, et donc susceptible de faire de la mise en forme. Orca nous dira par exemple ceci. Autre chose que permet le lecteur d'écran, c'est aussi le choix de la vitesse. On va valider. Comme justement, on n'a pas forcément comme les voyants la possibilité de lire en diagonale, le temps, on essaie de le gagner aussi en accélérant le rythme de la synthèse, ce qui nous rend à peu près autant efficace que si on pouvait faire une lecture plus diagonale. On a vu un extrait de cette vidéo que je vous invite à retrouver sur notre chaîne YouTube sur koena.tv où vous en trouverez d'autres également. Je vous propose maintenant d'avoir un aperçu d'une vidéo qui n'est pas encore publique, que vous retrouverez aussi sur cette même chaîne, qui donne la parole à différentes personnes qui sont actrices de l'accessibilité numérique. C'est un hashtag qui s'appelle HandiGeek et qui concernera des internautes qui sont eux-mêmes en situation de handicap, qui racontent leur usage du numérique, leurs difficultés. Ce sont des petites vidéos de 2-3 minutes. Et là, j'ai donné la parole sur la personne qui va suivre à Olivier Lafosse, qui est directeur des systèmes d'information au Conseil départemental du Val-d'Oise et qui, du coup, nous raconte, lui, comment il perçoit l'accessibilité numérique, la nouvelle législation dont vous allez sûrement sans doute parler ou dont vous avez peut-être déjà parlé, et comment il perçoit ça, frein ou opportunité, comment il le gère au sein du département. Je suis Olivier Lafosse, DSI du département du Val-d'Oise. Ma mission, c'est de fournir des moyens informatiques à tous les services du département et donc forcément aussi d'offrir un certain nombre de solutions qui sont utilisées directement par des usagers. Donc la question de l'accessibilité, la question des publics différents qui peuvent accéder à ces sites est un élément majeur pour le service public. Un des enjeux et un des écueils que l'on peut avoir, c'est dans le respect de l'accessibilité, des règles d'accessibilité, des normes, des préconisations, des bonnes pratiques. Très souvent, on peut être amené à dérouler des recettes tout faites. Dans mon expérience, j'ai pu être confronté à la volonté d'avancer sur le sujet sans y comprendre vraiment grand-chose. Et par exemple, j'ai pu avoir l'idée à un moment donné de mettre des systèmes de vocalisation sur des sites internet, comme par exemple ReadSpeaker. Et ça s'est avéré être une solution qui était en mi-teinte, puisque cette solution qui est une bonne idée en soi n'est pas forcément utilisable. Dans le département du Val-d'Oise, l'un des enjeux, c'est de construire les solutions avec ceux qui les utilisent. Et c'est ça qui est l'élément décisif. C'est de travailler avec ceux qui ont l'usage. En fait, l'expérience, elle vient d'une première mise en œuvre de solutions de vocalisation. Il y a un agent en lui-même qui avait un déficit auditif et qui me dit « ce n'est pas une bonne solution ce que tu nous as proposé ». Cette solution, en fait, elle est intéressante pour quelqu'un qui n'a pas de déficit parce que moi, je suis équipé à la maison, j'ai mes propres solutions et en fait, il faut travailler différemment. Donc, c'est aussi de prendre en compte le matériel qui est déjà disponible ou l'équipement qui est déjà disponible pour que la personne qui a une différence vive sa différence. Donc, en général, elles sont déjà équipées et la vocalisation de sites Internet est plus un goodies en soi ou une utilisation particulière, mais pas dans tous les cas de différence ou de handicap. Très tôt, la question s'est posée d'identifier les enjeux d'accessibilité. Des audits d'accessibilité ont été réalisés à plusieurs reprises pour essayer d'évaluer l'écart par rapport à la norme, par rapport à la loi. Une des orientations que j'essaye de donner aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que ces études, elles n'ont pas rendu nos sites forcément totalement accessibles. Pour être concret, réaliste, si on regarde nos sites, je pense qu'on a un énorme travail à réaliser encore. La meilleure façon d'avancer dans cette question, ça va être de regarder cette réglementation, d'essayer de l'appliquer, mais surtout de construire avec des usagers, des utilisateurs, les bonnes réponses. Et donc là, dans les mois qui viennent, on va travailler sur cette question, de reconcrétiser cette accessibilité et de la redévelopper. Et donc, c'est d'identifier les gens de la vraie vie, les gens qui vivent aujourd'hui autour de nous et qui utilisent nos solutions et avec qui on construit ces solutions. Pour nous, l'accessibilité, c'est avant tout une grande opportunité. C'est une contrainte parce qu'elle va obliger, parce qu'on n'y vient pas naturellement, parce que ça génère à un moment donné l'obligation de se mobiliser, l'obligation de moyens. Mais c'est une contrainte qui fait avancer les choses. La société, elle avance aussi par contrainte, mais c'est une belle contrainte. C'est aussi une contrainte et une obligation qui nous permet de recréer du lien et de la collaboration. Et c'est quand même ça l'enjeu aujourd'hui de l'accessibilité, c'est que l'administration, elle soit au service de l'usager et elle ne soit pas construise toute seule pour ses propres besoins. Donc, c'est vraiment une opportunité magnifique. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous répondrai du coup à distance en différé. Et puis, bonne continuation et bon colloque. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.